Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de ma valise aide d'artiste, je peins avec mes doigts, des éditions Ozu. Musique Alors j'ai été contactée il y a quelques semaines par Ozu, les éditions Ozu et Ozu créatif, pour choisir des activités pour chacun des enfants. Donc on m'a envoyé des catalogues et tout ça, on a choisi avec chacun des enfants ce qu'il souhaitait faire. Et mon fils a été très attiré par ça, donc la valisette d'artiste, la valisette avec les petites sangles là comme une petite valise. Et avec l'activité je peins avec mes doigts. Voilà, donc du coup, vous voyez, on aperçoit un peu tous les petits flacons de peinture et quand on retourne, on nous montre un petit cahier avec quelques exemples de peinture avec les doigts et quelques peintures. Mais de toute façon, même sur l'image de couverture, on voit un petit écureuil fait avec des empreintes, une petite fille sur la balançoire faite avec des empreintes, une petite abeille pareil. Donc voilà, on avait hâte de voir tout ça et je vous avoue que c'est un méga coup de cœur. Enfin, je suis totalement fan de cette activité là. Quand on ouvre la valisette, à l'intérieur on a six couleurs de peinture et on a à côté, je l'ai déjà fait, un petit cahier en fait. Avec cette couverture là. Et en fait, à l'intérieur du cahier, déjà, il y a quelques pages qui expliquent comment peindre avec les doigts. Et donc après, sur toutes les autres pages, on a sur la page de gauche, une page où on nous explique les étapes pour obtenir, par exemple, un petit oiseau. Voilà, comme ça. Donc on va nous expliquer les empreintes, sur quels doigts est-ce qu'on doit mettre la peinture, et ensuite ce qu'on doit dessiner, etc. Pour obtenir l'oiseau. Et pareil, donc là vous voyez, un petit tour, etc. Voilà, donc tout ça c'est sur la page de gauche. Et puis on nous montre, donc il n'y a pas seulement un oiseau, il y a trois, quatre, cinq, six animaux ou personnages. Et sur la page de droite, on a un décor vide qu'il faut remplir du coup avec des empreintes et puis ensuite customiser nos empreintes en fait. Donc là par exemple, sur la première page, on nous montre, là, comment faire l'empreinte, donc quels doigts utiliser. Donc c'est assez visuel, donc là pour, comme quand je fais l'activité avec mon fils qui a quatre ans et demi, du coup je lui dis bien, alors regarde ta main, ça correspond à quels doigts, etc. Donc on nous montre comment positionner les doigts, quelles couleurs prendre, et ensuite avec un crayon, on nous explique, ben voilà, on termine pour pouvoir obtenir tout ça. Et de l'autre côté, donc comme je vous dis, il y a des paysages vides, donc par exemple, dans les dernières pages, il y aura un paysage comme ça, voilà. Et là, le premier, mon fils l'a fait comme ça. Alors, ici il a fait son abeille, là il a fait son papillon. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ? Son petit escargot, et tout en bas, on a sa chenille. Alors, c'est moi à chaque fois qu'il lui mettait la peinture sur les doigts. Et au début, j'en ai trop mis. On voit bien son papillon, j'en ai trop mis, voilà. Donc du coup, c'était, il a fallu vraiment laisser sécher un bon moment pour pouvoir customiser et tout. Donc ça, c'était, il faut faire attention. Mais après, je trouve ça super, ce truc de pas à pas. Parce que mon fils, il n'est pas du tout dessin, voilà, ça ne l'intéresse pas trop. Il va faire des dessins vite fait, mais sans plus. Enfin, il peut s'installer tous les jours à table avec des feuilles et des feutres et dessiner des choses. Mais il ne va pas faire un dessin. Il va préférer presque que sa grande sœur dessine pour lui et que lui, il colorie. Ou alors, sa sœur va faire un château et il va essayer de faire le même château. Voilà, mais il n'a pas ce truc de s'exprimer par le dessin. Enfin, ou alors, on ne s'en est pas rendu compte, mais c'est toujours un peu abstrait. C'est toujours un peu, c'est-à-dire, il va faire un trait, puis il va nous raconter une histoire autour de ce trait. Comme si qu'il avait dessiné un truc hallucinant. Alors que sa grande sœur était, enfin elle l'est encore, mais au même âge, elle était beaucoup plus dessin. Ma grande est très sensible, donc elle s'exprime beaucoup comme ça, en fait, par le dessin. Mon fils est aussi sensible, mais voilà, c'est pas, le dessin c'est pas son truc. Sauf que là, c'est expliqué pas à pas. Donc du coup, comme je vous montrais, une fois qu'il a fait son empreinte, il voit qu'avec quelques traits, il finit son truc. Donc, c'est pas un dessinateur exceptionnel, comme vous pouvez le voir, mais il a fait son truc, quoi. Et puis ça l'a amusé parce qu'il a réussi. Donc, nous voilà. Et là, on a commencé la deuxième page où, pareil, là il s'est fait un petit lapin, là, je ne sais même pas ce que c'est. Si ça devait être un lapin aussi. Là, il a fait un chat, là, là. Voilà. Un petit chat, un petit personnage, un oiseau. Enfin, voilà. Mais du coup, ça l'intéresse. Enfin, il réclame vraiment d'avancer dessus. Ça lui plaît. Moi, j'ai compris comment mettre un petit peu moins de peinture pour vraiment avoir l'empreinte et pas une grosse tâche de peinture. Et puis, voilà. Et ce qui était amusant, c'est qu'entre les deux premières pages, déjà, il fallait changer de doigt. Donc, voilà. On va continuer comme ça. Puis, c'est au début, on peut faire un personnage seulement avec une empreinte. Et puis, petit à petit, on va utiliser plusieurs empreintes. On va même utiliser des doigts, des mains et tout ça. Donc, voilà. Comme je vous dis, je suis méga fan parce que je trouve ça hyper, hyper bien. Et je ne vous ai pas encore montré les petites peintures. Alors, les petites peintures, elles se présentent comme ça. Voilà. Avec le petit bouchon. Et puis, au bout, un petit truc comme ça. Donc, moi, du coup, j'en mets. Puis, j'essaye d'étaler un petit peu. À chaque fois, s'il faut faire plusieurs fois avec une même couleur, s'il veut faire, par exemple, plusieurs personnages avec la même couleur, je lui en remets, du coup, un petit peu. Comme maintenant, j'ai trouvé la quantité, mais j'ai trouvé la quantité suffisante pour faire une empreinte, quoi. Donc, voilà. Mais vraiment, je vous le conseille. Là, je vous dis, mon fils a 4 ans et demi. Et je trouve ça vraiment top. Et puis, avec ce côté gratifiant pour l'enfant parce que même ceux qui n'arrivent pas à... Ceux qui ne sont pas des excellents dessinateurs arrivent quand même à faire quelque chose de joli. Et voilà, ils sont contents d'eux. Donc, c'est très bien. Voilà. Donc, c'était ma valisette d'artiste. Je peins avec mes doigts des éditions Ozu. Sous-titrage ST' 501